Le ministère de l'éducation nationale, c'est un département qui a en charge l'éducation des élèves à partir de 4 ans jusqu'à ce que cela atteigne l'adolescence et soit prêt à entrer dans le supérieur de profession et d'études. Donc ce département est chargé de l'exécuter, de l'apprendre le savoir-faire et le savoir-être avec le domaine, qu'il soit un citoyen accompli de s'insérer dans le tissu social. Est-ce aujourd'hui l'appellation de l'éducation nationale est normale ? Oui, c'est normal que ça tient la rue, mais aujourd'hui, tout le temps l'éducation nationale parle de l'éducation riche et que beaucoup se disent que dans le premier établissement, on ne sonne pas cela, les éducateurs, les éducateurs ne le font pas. Mais en réalité, le fond, c'est nous-mêmes les parents qui devons plus ou moins en délire l'éducation nationale en fait de voir, parce qu'aujourd'hui, avec la technique de ces élèves-là, c'est que rien ne se passe dans l'établissement. En réalité, nous devons suivre l'accomplissement de cette éducation-là, parce que l'État met plus ou moins tout en place pour l'éducation nationale. Et l'équipe à l'État, c'est nous aussi les parents, donc nous devons aussi plus ou moins acheminer ce projet établi par l'État. L'appellation, c'est l'appellation ministère de l'éducation nationale tient encore. Parce qu'il ne faut pas changer ça avec l'évolution du temps comme le ministère de l'État. Enfin, on peut laisser, on peut laisser, parce qu'on dit éducation nationale. Donc c'est un truc national, donc on peut laisser ça comme ça. Certaines personnes pensent même qu'il faut changer l'appellation ministère d'éducation nationale. Oui, parce que le premier rôle même d'un enseignant, son premier rôle, ce n'est pas seulement de donner les instructions aux enfants, c'est d'abord de les éduquer. Mais est-ce qu'on éduque aujourd'hui les enfants comme ils se doivent ? Avec aujourd'hui l'occidentalisation de tout ce que nous faisons, on n'éduque pas aujourd'hui les enfants africains, les noirs, comme ils se doivent. On veut tout copier sur les blancs, sur l'occident, alors qu'on n'a pas les mêmes réalités. Nous n'avons pas les mêmes coutumes, nous n'avons pas les mêmes réalités. Alors il faut qu'on revienne à nos anciens systèmes qui sont propres à nous les africains que nous sommes. Parce que nous avons une mentalité, les blancs ils ont leur mentalité pour qu'on veut faire comme eux. Alors il faut que les choses changent. Cette appellation tient et je n'ai plus vraiment dit que ça cadre même les réalités du peuple. Parce que l'éducation en tant que terre n'a pas changé. Mais c'est le contenu qui est connu avec les réalités du peuple. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des réformes au niveau de la pédagogie. Il y a de nouvelles approches pédagogiques. Pour permettre à nos apprenants de mieux s'approprier les notions qu'on leur dispense en cours dans les classes. Mais au final, c'est toujours une éducation qui est donnée. Parce que tout ça, ça s'articule au politique du savoir-faire et savoir-être. Donc la notion d'éducation nationale est de la qualité. Et ça se cache, ça se cache bien, ça coule, ça coule très bien avec les réalités de ce monde qui peut. Selon 70 personnes, à l'école, il n'y a plus de l'instruction que de l'éducation nationale. Moi, je pense que ça, il va de faire. Il va de faire. Puisque lorsqu'on fait une institution, il faut forcément mettre en place l'éducation. Il ne faut pas faire l'un sans l'autre. Donc ça, il va de faire. Selon vous, est-ce qu'on éduque aujourd'hui les enfants dans l'école sous titel du ministère d'éducation nationale ? Bon, parce que cette question, elle mérite d'être posée dans la mesure où nous voyons aujourd'hui ce qui se passe avec la jeunesse. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les enfants sont bien éduqués à l'école ? Ou est-ce que les enfants ne sont pas bien éduqués à l'école ? À mon sens, on peut dire que tout le monde a failli. L'école, ça dit que les éducateurs, les enseignants, les parents de l'école ont failli. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, dans la vie de ce jeune-là, reste à désirer. Alors, moi, je me dis qu'il faut un peu revenir à notre ancien système. Dans les écoles, nous, par exemple, à l'école primaire, les maîtres, nos enseignants que nous avions à l'école primaire, ils avaient leur façon d'éduquer les enfants. Selon vous, est-ce que l'éducation qu'on vous donne à l'école est vraiment parfaite ? La classe est vraiment parfaite ? On peut dire oui. Oui, on peut dire ça. Mais ça dépend aussi des écoles. Il y a d'autres écoles aussi. Il y a des professeurs qui n'enseignent pas bien. Mais du coup, on peut en prendre une promesse. On peut se mettre en relation avec les enseignants qui ont donné le mois. L'instruction, même là, ça, 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 c'est un but. T'as l'éducation. L'instruction fait partie de l'éducation. C'est de cela qu'il ne faut pas apprendre par éducation ce qu'on vient faire simplement à l'école. Vous voyez que de plus en plus, on parle d'entrepreneuriat en milieu scolaire. On veut faire en sorte que l'enfant qui acquiert une connaissance, qui a donc ce savoir-là, et en plus de ce savoir-là, qui a un savoir-faire, on veut faire en sorte que cet enfant-là, dans la société, ne soit capable de savoir, de mettre en application ce qu'il a appris. qu'est-ce que ça va dire ? Donc, ce n'est pas l'instruction seulement qui fait un citoyen, mais celui qui est capable d'attendre, d'acquérir le savoir. Et à partir de ce savoir-là, il est capable d'appliquer cela à quelque chose. Et avec ce qu'il a pu appliquer, c'est de lui réussir à être un acteur actif dans la société. Voilà quelqu'un qui a pu étudier. Vous voyez ? C'est ça. Mais quelqu'un qui a instruit, n'est pas forcément du tout. Mais quelqu'un qui a eu une éducation, il a, dans cette éducation, une instruction. À peu près du tout. Voilà. Donc, moi, je peux toujours dire que l'éducation nationale calme avec nos réalités. ...